Bonjour Nathanael, comment ça va ? Bonjour Xavier, ça va bien ? Bienvenue dans The Big Shift, aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on n'a pas du tout évoqué encore dans le podcast, c'est l'anthropocène, c'est un terme dont on entend parler depuis des années, moi je pense que la première fois que j'ai dû l'entendre je devais être au collège ou au lycée, donc ça remonte à 15-20 ans, allez disons 15 ans, et pourtant toujours un peu difficile de déterminer ce que c'est, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est comme période, est-ce que vraiment l'humain a transformé de façon complètement durable et irréversible l'environnement dans lequel il se trouve ? C'est des questions qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec toi, donc c'est Nathanael Valenhorst, tu es auteur, essayiste, tu as écrit plusieurs bouquins, dont un avec Vortex, avec un des invités qui est passé sur le podcast, qui s'appelle Laurent Testo, avec un épisode qui vous a beaucoup beaucoup plu sur El Niño, donc sur cette bombe climatique qui a mis fin à des civilisations il y a quelques centaines, il y a quelques milliers d'années, et qui revient tous les deux à 7 ans, c'est un épisode qui a fait beaucoup parler de lui, et voilà, donc on vient avec le co-auteur d'un autre bouquin qui s'appelle Vortex, Faire face à l'anthropocène, donc avec Nathanael. Écoute, je pense que je vais te laisser te présenter parce que tu le feras bien mieux que moi, et puis ensuite on regardera un peu ce que c'est que l'anthropocène. Ok, ok, super. Donc à ma foi, moi je suis enseignant-chercheur, et puis je travaille au croisement de trois champs disciplinaires, les sciences de l'environnement, la science politique et les sciences de l'éducation. En fait, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement du système Terre, aujourd'hui, et puis le fonctionnement du système Terre, on pourrait le résumer de façon assez simple en fait, c'est à la fois le système le plus complexe qui soit, mais qu'on peut saisir de façon relativement simple en fait, c'est l'articulation, la résultante du climat, de la biosphère et des sociétés. Et le climat aujourd'hui s'emballe, les écosystèmes de la biosphère s'effondrent et nos sociétés accélèrent. Et c'est ce qui fait qu'on est pris dans une espèce de spirale, de tourbillon ou de vortex, c'est un peu de là dont vient le titre. Et donc du coup, moi mon travail c'était d'essayer de comprendre ça et puis d'avoir différentes clés de lecture, sur tantôt plutôt les savoirs scientifiques, on va dire biogéophysiques, tantôt quelque chose de plus sur les récits. Biogéophysique, c'est un terme que j'ai revu beaucoup dans un certain nombre des revues que j'ai regardé pour préparer cet épisode et que je ne comprends pas bien. Peut-être qu'on pourra le définir. Oui, très bien. Oui, donc biogéophysique, en fait c'est pareil, c'est un mot, bon, il y a de tout les mots, un raconte. Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire en fait les savoirs scientifiques qui renvoient à la façon dont quelque chose de biologique a été transformé, donc dans le rapport au vivant, aux écosystèmes, etc. Au niveau géologique, avec le fait qu'on ait embarqué le système Terre pour un horizon qui est caractérisé par une incertitude, enfin avec des éléments de savoir relativement précis, mais une incertitude quant au devenir des sociétés humaines. Et puis physique, bah oui, de fait, c'est la physique même du système Terre qui court le risque en fait d'obéir, on pourrait dire, à des nouvelles lois, entre guillemets, c'est ce fameux franchissement de seuil dans le cadre de la modélisation des limites planétaires. Tu vois, je n'avais jamais entendu parler de juste un triptyque simple entre climat, biodiversité et société humaine, et je trouve ça hyper parlant en fait. Est-ce que la corrélation est nette ? Pour moi, c'est vraiment, quand on parle d'anthropocène, il y a plusieurs façons de, comment dire, on peut aborder le débat sur l'anthropocène de mille et une façons. C'est un débat scientifique, c'est un mot scientifique qui provient plutôt de la communauté, on va dire, des géologues. Et c'est aussi un mot qui dit quelque chose du temps présent, du temps présent pour les sociétés humaines, et puis de l'incertitude de leur devenir. Bon voilà, donc c'est un mot qui est autant, on va dire, scientifique version sciences dures que sociétal, quoi. Voilà, et c'est ce qui fait qu'il y a aussi, il y a du débat, il y a de la controverse, etc. Et puis même dans la rubrique, on va dire, sciences dures, c'est à la fois un mot mobilisé par la communauté des géologues, et puis par une autre communauté scientifique qui est celle des chercheurs des sciences du système Terre, qui travaille avec un peu d'autres épistémologies, d'autres façons de travailler, voilà. Et donc l'anthropocène fondamentalement, pour moi, c'est la résultante du climat, de la biosphère et des sociétés. Et puis, alors là, on pourrait dire, il a dit la même chose du système Terre. Ben oui, parce qu'en fait, l'anthropocène, c'est ni plus ni moins un moment. Aujourd'hui, alors depuis, ça dépend comment on compte, depuis à peu près 70 ans, on va dire. Pour l'instant, c'est à cet endroit-là qu'il y a un consensus. Donc c'est un moment du système Terre. Ça dit une époque, voilà. OK. Alors, si c'est ça qui caractérise, donc, anthropocène, système Terre, c'était quoi le système avant d'être anthropocène potentiellement, et à quoi ça ressemblait, et c'est quoi la différence avec aujourd'hui ? Alors, il y a toujours eu une interaction entre le climat, les écosystèmes de la biosphère, en lien avec des éléments cosmiques aussi, c'est-à-dire avec la modification de l'intensité du rayonnement solaire, avec la modification de l'axe de rotation de l'orbite terrestre, de l'axe de rotation de la Terre. Voilà, il y a différents éléments comme ça qui ont structuré autant le climat que la potentialité de déploiement de la vie. Et puis, la nouveauté, alors, oui, la nouveauté, en tout cas, assez conséquente, c'est que les activités humaines, et les activités humaines, de par le nombre des humains, mais surtout de par notre rapport à la technique qui démultiplie, en fait, notre capacité d'action, et puis, plus récemment, un capitalisme complètement débridé qui a démultiplié encore les ordres de grandeur avec une consommation effrénée, une invitation comme ça, perpétuelle, à consommer toujours plus. Donc, consommer toujours plus, ça veut dire à chaque fois mettre en mouvement des flux d'énergie et de matière. Voilà, et donc, du coup, désorganiser toujours plus profondément, enfin, désorganiser ou réorganiser, mais fondamentalement, c'est une désorganisation pour les sociétés, les conditions qui permettent l'existence humaine. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça, aujourd'hui, anthropocène ? Est-ce que ça aurait pu être une autre ère qui caractérise ceux dont on vit, ou est-ce que c'est vraiment complètement centré sur l'homme ? Alors, ta question, elle amène différents débats, en fait, différents niveaux de débat. Il y a un premier débat, moi, je l'ai trouvé absolument passionnant. Alors, pour moi, c'est le débat le plus structurant, en fait, pour rentrer dans ces questions-là. C'est le débat stratigraphique, c'est-à-dire, en fait, les géologues, ils ont un truc très particulier, ils se mettent à quatre pattes, ils grattent le sol, entre guillemets, enfin, voilà, ils prélèvent des sédiments qu'ils analysent, qu'ils essaient de comprendre. Alors, les sédiments dans les fonds des lacs, les sédiments au niveau des glaces, puis dans les sols, dans la roche, voilà. Et puis, à partir de là, ils ont une méthodologie très précise, très rigoureuse. C'est une véritable école du raisonnement aussi, leur méthodologie très rigoureuse, qui est d'identifier un endroit, quelque part, sur Terre, corrélé à cinq autres endroits, à travers lesquels on perçoit une preuve d'un avant et d'un après, au niveau systémique et global. Au niveau, voilà. Et c'est à partir de cette dynamique-là, de cette méthodologie, qu'ils ont organisé l'histoire de la Terre en néon, en période, en époque, en air, j'avais oublié, excusez-moi, enfin voilà, en âge, qui sont à la fois, qui sont autant de catégories, plus ou moins grandes, on a envie de dire, voilà. Et donc, du coup, il y a tout un débat dans la communauté des géologues de se dire, mais alors, si on est entré dans une nouvelle époque géologique, quand est-ce que ça a commencé ? Exactement, ouais. D'identifier le commencement, ça met fin à l'époque géologique, derrière, l'Holocène. L'Holocène, une époque qui a commencé il y a 11 700 ans, caractérisée par une exceptionnelle stabilité, prévisibilité bio-climatique. Et c'est ce qui fait aussi, alors il y a différentes hypothèses, dans ce qui a généré le développement des civilisations, mais une autre hypothèse, c'est de dire, à un moment donné, la méga-faune avait disparu, les méga-mammifères, etc., enfin les grands mammifères, pardon, avaient été exterminés par les humains, donc à un moment donné, ils avaient besoin de générer des enclos, d'organiser, voilà, et c'est le début de la sédentarisation. Une autre hypothèse, c'est de dire, les expérimentations agricoles de cette époque interglaciaire, l'Holocène, ont commencé à prendre de par l'exceptionnelle prévisibilité et stabilité bio-climatique, là où avant, ça n'avait pas pris. C'est pour dire, en tout cas, combien nos sociétés, elles sont tributaires d'une articulation entre climat et biosphère qui soit stable, qui soit prévisible, voilà. Et donc, du coup, pour en revenir à ce débat stratigraphique sur la datation de l'entrée dans l'anthropocène, il y a tout un tas de datations possibles. Et la première, c'est de dire, voilà, ça a commencé avec l'agriculture où on a commencé à poser des changements profonds dans la constitution chimique de l'atmosphère, voilà. Une autre datation possible, c'est de dire, ça a été entre la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde et puis la conquête, en tout cas, du nouveau monde, voilà, qui a généré des problèmes, des pandémies gravissimes, un génocide, etc., dont on perçoit des traces dans les sédiments. une autre hypothèse, c'est de dire, c'est avec la révolution industrielle et puis la généralisation... La machine à vapeur, 1780... Et là, paf, on voit les traces, à un moment donné, d'un changement, et là aussi, dans la constitution chimique de l'atmosphère. Une autre hypothèse, c'est de dire, mais en fait, ça a été les premières explosions de bombes nucléaires, voilà, où on retrouve des sédiments, voilà, des radioactifs. Et puis, une autre hypothèse encore, c'est... Premier dépassement des limites planetaires, quand on commence à se dire, attends, on a dépassé quelque chose, là. Et un désemballement, en fait, quelque chose qui s'emballe, en fait, dans les courbes de consommation. Donc, plutôt autour des années 70-80, du coup. Ouais, ça commence dans les années 50, en fait, l'envolée des courbes. Et à chaque fois, ce qui est assez fascinant et terrifiant, c'est de voir que, en fait, c'est la face glauque de l'aventure humaine dont les sols gardent la mémoire. Ça, ce truc, moi, ça m'a vraiment marqué de me dire, en fait, on a marqué de notre empreinte le système vert, quelle que soit la datation qu'on retienne, on est plutôt sur 1950, mais quelle que soit la datation qu'on retienne, en fait, on voit du glauque, on voit de la destruction, on voit de la préemption, on voit de la domination, on voit de la colonisation, on voit du creusement des inégalités entre les pauvres et les riches, les jeunes et les vieux, aujourd'hui, et demain, le nord, le sud, etc. C'est ça, comment tu le vois stratigraphiquement parlant ? Alors, du coup, c'est là où c'est la méthodologie, c'est-à-dire, à un moment donné, on perçoit, par exemple, si je prends juste un exemple qui est très... L'inégalité riche-pauvre, par exemple. Très marquant. Si on prend cette question domination, préemption, etc., à un moment donné, clac, on va, on prend. Dans la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde, ça fait partie des datations possibles de l'entrée dans l'anthropocène qui n'a pas été retenue. Une datation, c'était 1614. 1614, on voit quoi ? On voit un pic dans le taux de CO2 dans l'atmosphère, un pic qui baisse alors que le CO2 n'avait cessé d'augmenter. À un moment donné, il baisse. Il baisse pourquoi ? Parce que les populations amérindiennes, elles avaient une maîtrise des terres et l'extermination des populations amérindiennes. Donc, on parle de plusieurs dizaines de millions de personnes qui ont été exterminées. Il y a aussi eu des pandémies, mais il y a aussi en stricto sensu un génocide. Les sols ont repris leurs droits d'une certaine façon. Il y a des forêts qui ont repoussé, des arbres qui ont poussé et qui ont capté du CO2 dans l'atmosphère. Et à cet endroit-là, on perçoit, il y a un côté entre guillemets contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on visualise bien que l'anthropocène, c'est une augmentation de la courbe de CO2. Et il y a des chercheurs justement qui ont dit mais en fait, pour donner à voir l'ampleur de la marque des humains, c'est-à-dire à un moment donné, quand on en a exterminé comme ça plusieurs millions et que les sols ont repris leur droite, là, qu'on a vu une baisse des courbes. Et donc, ça, c'est notamment dans les glaces qu'on perçoit de façon très précise. Et voilà, donc ça, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué, qui ont généré des affects aussi. C'est aussi ce qui fait que je me suis impliqué à fond à essayer de comprendre comme ça cette Anthropocène, ces affects de tristesse, en fait, de colère qui m'ont beaucoup marqué. Moi, la marque, quand on m'avait parlé d'Anthropocène, ce que je me disais, c'était là où, en fait, on m'avait raconté quand on m'avait parlé de l'Anthropocène, je ne sais pas si c'était au collège, mais ça faisait partie de ces années-là. Et ce qu'on m'avait dit, c'est, en fait, ce qui marque l'Anthropocène, c'est que dans des centaines d'années ou dans des milliers d'années, quand les chercheurs les regarderont et ils étudieront notre époque, ce qu'ils trouveront dans les strates géologiques, c'est du plastique. Et c'est ça qui fait qu'on est dans l'Anthropocène. Alors, ce qui va avec ce que tu dis sur le fait que c'est plutôt l'accélération des années 1950, la création de tous ces trucs-là. Et je trouve ça intéressant de se dire, en fait, géologiquement parlant, on a un impact qui est tel qu'en fait, on retrouve tout ce qu'on a fait, c'est un peu notre petit poussé, c'est la trace de tout ce qu'on a produit, de tout ce qu'on a fait qui reste dans ces strates géologiques-là. Et je trouvais ça assez impressionnant. Je ne sais pas si tu as d'autres exemples comme ça. En tout cas, ce qu'il y a comme ça avec... Parce qu'à la limite, on pourrait se dire, on pourrait se dire, bon, voilà, on a mis du plastique, on est au courant, maintenant on va davantage recycler nos déchets, réutiliser, je ne sais pas quoi, diminuer la production de plastique, etc. S'il ne s'agissait que d'une empreinte sur l'étendue terrestre, j'ai envie de dire, ce serait dommageable, ce serait un déchet, j'ai envie de dire, voilà. Et puis, on essaierait d'effacer un petit peu notre empreinte. Mais ce serait une mauvaise image pour comprendre le fonctionnement du système Terre. Une meilleure image, c'est, je l'emprunte à Greta Thunberg, je la trouve assez parlante en fait, cette image-là, elle dit, nos sociétés, on est en train de marcher sur un lac gelé. En fait, il y a deux solutions. Soit la glace, elle tient, et on peut marcher, soit elle ne tient pas. Et si elle ne tient pas, ça lâche. Et ça lâche, et ça lâche pour tout le monde en fait, voilà. Alors, c'est une image, on peut dire, ah oui, c'est assez simpliste en fait, pour imager la complexité du système Terre. c'est à la fois simple et simpliste, mais ça exemplifie très bien en fait, le fonctionnement du système Terre. C'est-à-dire, parce qu'on est habitué dans notre formation intellectuelle, notre psychisme, puis notre socialisation, à la compréhension des systèmes simples. Un système simple, c'est des causalités linéaires. A génère B, qui génère C, qui génère D. Et puis, c'est surtout à partir de là qu'on a construit notre psychisme. Sauf dans des cursus vraiment scientifiques où on apprend le fonctionnement des systèmes complexes. Le fonctionnement des systèmes complexes, c'est A, il va générer B, mais A, il va aussi générer F. Et puis en fait, il se trouve que F, il va agir sur X et X, il va agir sur A. Et donc, dès qu'on appuie sur A, hop, il y a une boucle de rétroaction qui appuie à nouveau sur A et qui intensifie du coup le mouvement. Et donc, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se positionne. J'ai envie de dire jusque-là, tout va bien. On se dit, ah oui, il y a une intensification. Mais si l'intensification est trop conséquente, à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche en fait. On se retrouve à franchir un seuil qui fait qu'après, en fait, ça ne fonctionne plus de la même façon. Une autre façon de comprendre ce qu'est un système complexe qui est beaucoup plus simple que la Terre, c'est notre corps en fait. Notre corps, il suffit d'un tout petit élément perturbateur viral, bactérien, voilà, à un endroit très localisé mais ça va avoir une incidence sur le corps dans son ensemble et puis ça peut aller jusqu'à possiblement la mort. Donc, ah, là, on franchit ça, il y a quelque chose, il n'y a plus de retour en arrière possible. J'aimerais qu'on comprenne un peu l'intensité de l'impact humain quand même sur la planète. On considère que l'humain aujourd'hui est la première force géologique sur Terre. Oui, oui, et ça me permet de retisser le fil que tu amenais avec la question du plastique et puis voilà, les déchets plastiques comme possible marqueur géologique parce que de fait, ce sont des nouvelles entités qu'on a introduits. Ça, c'est la terminologie scientifique, l'introduction de nouvelles entités. Et donc, du coup, à travers ces éléments-là, c'est bien davantage que des déchets mais c'est des éléments qui ont un impact systémique. Et du coup, excuse-moi, ta dernière question, du coup, je recherchais le fil avec le plastique. Non, mais du coup, en fait, les humains seraient la première force géologique sur Terre. Tout à fait. Ça, c'est un des marqueurs. Tout à fait. C'est la définition on va dire originelle en fait d'Anthropocène. C'est cette idée de puissance géologique. Dès le début, en fait, les chercheurs qui ont travaillé ont amené ça et ce qu'ils voulaient dire à travers ça, c'est de dire qu'en fait, on avait l'habitude de comprendre le système Terre comme la résultante des grandes forces telluriques, cosmiques. Et puis là, il y a quelque chose d'absolument inédit. C'est la première fois qu'une espèce, alors on va revenir là-dessus parce que ce n'est pas facile de parler d'homo sapiens comme une espèce. Une espèce, à un moment donné, a pris le dessus et est devenue le principal élément qui va structurer les conditions bioclimatiques d'existence de tout le vivant, de toutes les espèces vivantes. Donc ça, c'est inédit. Et structurer les conditions bioclimatiques et c'est surtout les détruire. En fait, là, c'est des chercheurs, c'est Balos en 2017 avec deux autres auteurs. Il parle d'une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant. Là où on a régulièrement, on peut avoir entendu l'expression de sixième extinction de masse. Est-ce qu'une sixième extinction de masse ne serait pas en train d'advenir ? Ça fait partie des articles scientifiques de l'anthropocène, cette question-là. Et donc ça, c'est Barnowski en 2011 qui amène cette question-là et puis qui dit mais en fait, quand on regarde les courbes de disparition, les taux de disparition des espèces d'ici 200 à 500 ans en fonction des types d'espèces dont on regarde les courbes, une sixième extinction de masse sera advenue, une sixième extinction de masse, ça va être une extinction de masse et les paléoclimatologues définissent comme la perte de 75% de la biodiversité sur un espace temporel assez court qui est 2 millions d'années. Et nous, Homo sapiens, on est là depuis 0,35 millions d'années. Et puis après, on a donc ces Balos qui arrivent là 6 ans plus tard, c'est des auteurs, d'articles. Ce n'est pas dommage que ça arrive, ce n'est pas c'est Balos que ça arrive, c'est Balos arrive. Très bien, oui, voilà, donc voilà, un grand biologiste. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'il s'inscrit dans une forme de continuité avec cette modélisation de la sixième extinction de masse et il amène une rupture en disant, en fait, si on regarde autre chose, les courbes, le taux de disparition des populations. Les populations, c'est un endroit sur Terre où il y a une espèce et donc une espèce, elle a plusieurs populations et donc ils font un geste que font souvent les scientifiques, c'est-à-dire, ils font un petit pas de côté comme ça et puis ils regardent la même chose mais hop, un peu autrement. Et là, ce qu'il dit, c'est en fait, c'est quelque chose d'absolument inédit dans le rapport au vivant, c'est une annihilation biologique sans précédent dans l'histoire du vivant. Et donc oui, ça, ça dit bien en tout cas cette espèce de puissance délurique, délurgique aussi derrière des activités humaines. Moi, il y avait deux exemples qui m'ont frappé dans le bouquin que j'ai lu et que tu m'avais gentiment offert. C'est un, le poids en fait de tout ce qu'on a modifié, transporté pour fabriquer nos routes, pour fabriquer nos axes. Je crois que c'était ces 200 gigatonnes de sable qui ont été mûs par tous les endroits de la Terre pour fabriquer nos 60 millions de kilomètres de routes, ce qui équivaut à un ordre de grandeur à x10 000 ou x100 000 le poids de tous les humains sur la Terre. Ça me paraissait complètement dément comme ordre de grandeur. Il y en avait un autre, c'était aussi que pendant le Covid où la moitié des humains sur Terre se sont plus ou moins arrêtés de travailler, on a remarqué qu'il y avait une activité sismique qui était bien moins importante sur Terre quand les humains étaient plus calmes. Et ça, j'ai trouvé ça absolument fou comme test. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des... avec cette question de l'anthropocène, c'est toujours vertigineux. En fait, on est dans des espèces d'ordre de grandeur qu'on a tout... En tout cas, moi, j'ai toujours du mal à les identifier, à les percevoir, C'est des unités de mesure. Si on regarde aussi cette question de l'émission de CO2, enfin, d'équivalent CO2, on a les émissions de CO2, puis on a une unité de mesure pour essayer d'identifier aussi le potentiel réchauffant d'autres types de gaz qui sont organisés un peu autrement dans leur capacité à réchauffer l'atmosphère. On a cette unité d'équivalent CO2 et le nombre de gigatonnes, on parle aussi en gigatonnes de CO2 qu'il est encore possible d'émettre, on va dire, d'ici 2050, si je reprends un peu les terminologies officielles, pour ne pas excéder un certain seuil qui courrait le risque d'une succession d'emballements sur lesquels on n'aurait plus la main. Donc ça, c'est l'endroit vraiment profondément anxiogène, c'est-à-dire le risque existentiel afférent à l'anthropocène, puis afférent en tout cas à notre mode de vie. Et donc, voilà, il y a un espèce de, c'est le modèle théorique du budget carbone. On a 500 gigatonnes de carbone d'ici 2050. Et donc, c'est à la fois quelque chose qui est complètement énorme, comme ça, des gigatonnes. Puis en même temps, c'est trois fois rien tellement on a un taux d'émission et ce 500 gigatonnes, alors c'est même moins maintenant, bon voilà, il court le risque d'être émis en fait là, en quelques années. Voilà. Oui, donc il y a une rapidité, une accélération et avec des ordres de grandeur absolument immenses atteints de façon très fulgurante. Il y a un autre marqueur qui m'a plus fait rire cette fois, je ne sais pas si d'ailleurs ça devrait être le cas, mais que tu utilises un peu en fil rouge dans tout le livre, c'est le poulet. Et j'avoue que ça fait partie des choses qu'on ne peut pas s'imaginer avant de s'être plongé un peu dans votre sujet. Alors ça, c'est une idée de Laurent, moi que j'ai adoré. Donc, dans ce livre Vortex qu'on a essayé de faire, c'est un espèce de manuel pour comprendre l'anthropocène, le comprendre à l'articulation des savoirs, donc piogées physiques et puis sociopolitiques, d'essayer d'articuler les deux. C'est-à-dire comprendre à la fois d'un point de vue science dure, on va dire, et puis comprendre au niveau en termes aussi de science sociale, science politique, qu'est-ce que ça dit de nous et puis comment on peut contenir l'emballement du système Terre. Parce qu'en gros, il y a une seule chose qui importe, ce n'est pas de faire des trucs pour la nature, pour le vivant, pour machin, etc. Enfin, pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais on se laisse un petit peu enfumer avec faire des choses pour la nature, des trucs verts, des machins, etc. Ce qui compte, c'est contenir l'emballement du système Terre. Et donc là, on arrive dans l'enjeu de l'efficience et puis d'avoir quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux. Et c'est là où ça fait vraiment flipper parce que ça veut dire réarticuler l'expression de nos libertés aux limites, aux limites planétaires. Et donc du coup, avec ce petit poulet, l'idée de ce petit poulet, donc on fait parler un poulet, dans le livre, qui vient de l'espace et qui observe un peu cette petite peuplade des humains quand même très étonnant parce qu'il scie avec détermination non seulement la branche sur laquelle ils sont assis mais de laquelle ils reçoivent la vie. Donc c'est pour le moins, c'est une espèce qui s'appelle Homo sapiens. Donc c'est un petit peu étonnant, enfin c'est des calages quoi. Et donc du coup, on a fait parler un peu ce petit poulet avec humour, j'ai envie de dire, pour mettre le plus de légèreté pour aller explorer le glauque jusqu'au bout. C'est-à-dire en fait, il s'agit d'explorer le glauque non pas pour se faire peur, se tirer une balle, se désespérer ou je ne sais pas quoi, mais pour diagnostiquer la situation jusqu'au bout. si on a un cancer, mettre un pansement, ce n'est pas utile, ça ne fait rien, ça ne sert à rien. Et pour l'instant, c'est un peu ça, on a des politiques de transition et en fait, qui ne reposent pas sur une analyse de situation jusqu'au bout, médiée par la production scientifique. Donc voilà, il s'agissait de pouvoir aller jusqu'au bout puis de pouvoir y aller aussi avec un minimum de, je ne sais pas de si légèreté est le bon terme, mais en tout cas, là l'humour peut faire quelque chose. Alors pourquoi ce petit poulet ? Pourquoi un poulet d'ailleurs ? C'est le poulet Fermi, ça renvoie au paradoxe de Fermi, ce paradoxe en disant qu'en fait, une civilisation, à un moment donné, elle consomme toute l'énergie jusqu'à se détruire et puis, si je veux le mot avec le poulet Fermi, enfin bref. Et pourquoi le poulet ? Parce que le poulet, à un moment donné, il a été proposé par des chercheurs dans un article très sérieux, mais je me demande si dans le fond, il n'y a pas aussi quelque chose... Une petite blague, une petite blague. Je n'en sais rien. Je ne connais pas cette équipe-là qui a travaillé, donc si j'ai un jour où je les rencontre, je leur demanderais parce que c'est très sérieux et fondé scientifiquement en disant qu'en fait, on a transformé une espèce pour la rendre la plus consommable, donc on a fait grossir comme ça. Aujourd'hui, on est à 64 milliards de poulets par an dans le monde, c'est-à-dire à peu près un peu moins de 10 fois le nombre d'êtres. pour une durée de vie inférieure à un mois, pour être consommé tout de suite, des os qui sont devenus des os friables pour pouvoir faire nos nuggets, nos trucs. Et à cet endroit-là, on a transformé une espèce de façon vraiment radicale et puis on l'a transformé et puis on l'a surdémultiplié. de fait, il y a tout un tas d'os de poulets. Surtout, ils grandissent cinq fois plus vite en cinq fois moins de temps. Tout à fait. Et aujourd'hui, un poulet, il grandit grâce à l'homme mais en même temps pour être mangé derrière par l'homme. Il y a un truc un peu marrant derrière. Et un peu impressionnant aussi. Dans le bouquin, pour reprendre là-dessus, vous avez tout un tas de rubriques où l'anthropocène, ce n'est pas uniquement, tu en parlais, c'est scientifique, c'est quelque chose qui est très lié au système Terre mais c'est quelque chose qui est très lié aussi aux sciences sociales. Et vous avez tout un tas de scènes différents. Donc il y a l'anthropocène, j'en prends un, le capitalocène et qui sont en fait toutes ces mini périodes qui sont très très marquées de l'activité humaine. Est-ce qu'il y en a deux, trois qui sont un peu marquants qu'on peut reprendre du bouquin ? Ça, c'est l'apport des sciences sociales. Quand les chercheurs ont commencé à parler d'anthropocène et que ce terme-là assez vite quand même a pris en fait au-delà. Mais il était, c'est un terme qui a été produit pour être saisi au-delà de la stricte communauté des géologues. D'ailleurs, il n'a pas été d'abord produit par des géologues mais ensuite récupéré par les géologues et il a été produit pour parler en fait aux citoyens du monde. Enfin voilà. et assez rapidement vers les années donc le terme est produit en 2000. Voilà, il est travaillé scientifiquement on va dire à partir de 2002 puis de façon plus méthodologique à partir de 2008. Et puis vers 2010, il arrive dans le champ des sciences humaines et sociales qui amènent une question essentielle ils disent mais attendez parler d'anthropocène mais c'est qui cet anthropos en fait ? Il y a un implicite en fait derrière et les chercheurs en sciences sociales disaient en fait homo sapiens c'est délicat de parler d'homo sapiens comme une espèce parce qu'on est d'abord caractérisé par les différenciations entre les membres on est très différents les uns des autres de part notre puissance économique en fait voilà on peut être extrêmement pauvre avoir une empreinte environnementale particulièrement faible puis être très riche avoir une empreinte environnementale complètement démesurée et donc la question qui est amenée ça a été celle-là c'est dire mais en fait l'anthropos c'est qui ? C'est ceux qui sont à l'origine du capitalisme dans les années 1800 etc. C'est pas un anthropos générique en fait on parle d'anthropos l'humain mais c'est pas l'humain générique il y a quelqu'un derrière c'est ça et en disant mais en fait on n'a jamais croisé un anthropos dans la rue ça n'existe pas en fait on croise quelqu'un qui est porteur de marqueurs culturels sociaux économiques voilà et donc à partir de là ils ont proposé des outils conceptuels alternatifs et en fait le premier j'ai envie de dire c'est capitalocène en disant mais si on dit capitalocène au moins on nomme le problème c'est le capital et puis et puis après il y a eu d'autres il y a eu plantationocène pour nommer le colonialisme les plantations et donc la colonisation il y a évidemment on a entendu parler l'androcène pour dire mais ça c'est une affaire de gars fondamentalement c'est andros le mal le viril voilà et puis il y a le thermocène le thermocène c'est la flamme c'est on crame voilà donc derrière ça dit notre dépendance aux hydrocarbures aux énergies fossiles c'est des termes que vous avez inventé avec Laurent ou qui existent réellement ok on n'a inventé aucun terme on les a repris et puis c'est Laurent vraiment qui a fait ce travail là de cartographier à un moment donné le secteur avec toutes ces terminologies alternatives qui ont été produites et puis pour essayer de les organiser en fait et de faire apparaître comme ça neuf grands pôles neuf grands scènes alternatifs qui sont aussi une espèce de dialogue et de réponse aux neuf limites planétaires pour essayer de voir la façon dont peut être en interaction les savoirs donc sciences dures avec les savoirs sciences humaines et sociales et pour aussi à partir de là se dire mais alors en fait si on agissait à la hauteur des enjeux ça voudrait dire agir de façon systémique et agir sur chacun de ces facteurs qui sont problématiques et donc du coup de voir comment est-ce qu'on peut mobiliser ces scènes donc capitalocène thermocène Androsen enfin Androsen il n'était pas identifié comme un des plus il était dans une constellation non pas que il n'y ait pas un virilisme absolument problématique mais en tout cas il était positionné et puis l'agnotocène alors ça c'est absolument saisissant l'agnotocène c'est la production de l'ignorance il y a à un moment donné de fait il y a des lobbies industriels qui ont joué avec le savoir de telle sorte qu'au savoir produit on puisse opposer des faits alternatifs on pourrait dire voilà des savoirs alternatifs ou alors des stratégies parce que c'est fait avec beaucoup de perversité pour déployer des certitudes plus conséquentes sur d'autres types de savoirs pour en regard avoir moins des certitudes établies sur les savoirs qui sont au coeur de controverses la fabrique du doute distiller le doute et alors le truc ce qu'on a voulu faire avec cette cartographie c'est pas d'abord dire en fait il y a tout un tas de concepts alternatifs l'anthropocène c'est has been il faut saisir des autres c'était plutôt d'essayer puisque le livre est vraiment une espèce d'entrée dans le concept d'anthropocène qui en tout cas moi de mon point de vue est l'outil conceptuel le plus puissant dont on dispose et aussi le plus puissant pour interpeller les politiques publiques avec radicalité et avoir quelque chose qui radicalement soit à la hauteur des enjeux parce que c'est aussi à cet endroit là que portait le débat des sciences sociales en disant mais en fait mal nommer les choses c'est à un moment donné le courir le risque qu'on soit pas à la hauteur des enjeux capitalocène c'est mieux nommer les choses bah moi je suis pas sûr parce qu'en fait là on a un outil c'est le seul outil holistique c'est à dire qui permet d'avoir une vue d'ensemble au fondement scientifique dont on dispose sinon on a nature c'est de la philo développement durable c'est entre l'économie et l'idéologie croissance verte bon bah bref et puis après capitalocène tac on a d'emblée des problèmes parce qu'on a un ensemble du champ de savoir qui sont pas mentionnés là on a des milliers d'articles parus dans des revues à comité de lecture etc. qui argumentent scientifiquement l'avènement de l'anthropocène et si on se saisit de cette constellation de scènes alternatives ça permet de politiser la notion de sortir du débat climat carbone tout à fait et de en politisant à un moment donné d'avoir quelque chose qui soit vraiment puissant pour interpeller les politiques publiques et très fondé là où avec capitalocène assez vite on court le risque d'être un poil court autour du diagnostic au niveau du système Terre qu'est-ce qui viendrait après anthropocène donc avant ça on a Holocène on sait pas trop quand l'arrêter mais donc qui marque un climat particulièrement stable propice au développement des sociétés humaines anthropocène caractérisé par une accélération majeure de tout ce qu'on produit l'homme donc récupération des ressources oppression guerre vraiment tout ce qui marque la présence de l'être humain sur Terre essentiellement de façon négative surtout dans la partie scientifique ou stratigraphique comme tu disais qu'est-ce qui vient après l'anthropocène alors ? moi j'ai envie de dire on veut un terme associé à ça parce qu'en fait du coup j'ai envie de dire mais c'est un tout petit peu une provocation mais en fait rien c'est-à-dire que l'anthropocène est un un nouvel état du système Terre nouvelle époque qui est caractérisé par l'accélération par l'emballement donc en fait c'est un état qui pour l'instant est un état transitionnel et en fait il y a deux grandes possibilités en fait dans ce qui vient après ou de ce qui est en train d'advenir soit on parvient à contenir l'emballement du système Terre à réorienter la trajectoire du système Terre qui était jusqu'à présent on avait des alternances depuis la période géologique du Quaternaire d'époque glaciaire et interglaciaire oui j'ai confondu époque et période d'ailleurs de fait il y a une classification et donc dans ces alternances glaciaire interglaciaire on était dans un interglaciaire et alors qu'on aurait pu imaginer enfin alors qu'on aurait dû revenir dans un glacier paf on sort de cette alternance de ce cycle là pour un horizon alors un horizon qui est justement là on est là on a la pichenelle de sortie soit on stabilise les choses mais on ne sera plus dans cette alternance là on essaie de trouver un état du système Terre sous haute observation on va dire attention vigilance des sociétés pour contenir l'emballement soit on en sort et là on est caractérisé à un moment donné par un réchauffement qui court le risque de s'emballer et possiblement de ne pas pouvoir se stabiliser avant quelque chose comme plus 5 degrés ou qui est incompatible avec les trois quarts des sociétés humaines à la surface de la Terre donc du coup qui est absolument problématique et donc en fait qu'est-ce qui se passe après soit après il y a une fragile stabilisation soit après il y a un emballement et là c'est une reconfiguration complète de ce qu'est être humain sur la Terre être humain à poil non relié dans un ensemble sociétal oui ça a de fait survivre quelque part sur Terre bien sûr ça demeurera possible les humains ils ont des capacités d'adaptation etc mais pas à tous les endroits sur Terre et notre grand édifice civilisationnel et sociétal qui résulte de la maîtrise des écosystèmes qui résulte elle-même d'une stabilité et prévisibilité bioclimatique et donc après on maîtrise les écosystèmes on dégage des excellents agricoles et on les deal on fait du business à partir de là et c'est ce qui fait qu'on peut causer la tranquille c'est parce qu'on a pris un petit déj ce matin résultant de cette capacité de dégagement d'excellents agricoles et donc du coup c'est à cet endroit-là où il y a quelque chose qui serait fragilisé quoi ok et quels sont tes espoirs alors à la rélecture de ce livre toi qui l'as écrit j'imagine que t'as appris plein de choses que tu te dis qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite alors en tout cas c'est sûr que quand on écrit un livre on apprend des trucs et c'est certainement enfin moi c'est ce qui me plaît le plus dans l'activité de rédaction d'un livre c'est d'apprendre c'est découvrir des nouvelles choses de les comprendre de les articuler puis c'est d'essayer de les rendre accessibles compréhensibles c'est une question qui est peut-être la plus grande question entre guillemets de l'anthropocène c'est qu'est-ce qui nous est permis d'espérer pour moi c'est absolument stérile de juste se laisser complètement envahir par une espèce de vague de désespoir on a besoin d'identifier des raisons d'espérer et pour encourager accompagner une action des soulèvements en fait pour des soulèvements suffisamment puissants pour contenir l'emballement et donc à cet endroit-là de ta question moi je ne peux que dire quelque chose de l'ordre de la croyance en fait de l'ordre de la croyance de la foi de l'utopie etc c'est-à-dire voilà qui peut être rationalisé mais qui n'a pas la force des savoirs scientifiques et du diagnostic de la situation moi ce que il y a un bouquin vraiment que j'aime beaucoup de Raphaël et Catherine Larère dont le titre est le pire n'est pas certain et donc ce livre m'a marqué et le titre j'ai tout le temps ce titre-là en tête oui il y a du glauque oui il y a du grave oui il y a de la catastrophe oui 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 etc mais le pire n'est pas certain et tant que notre image pour dire ça c'est on est dans un match de hand j'ai fait du hand avant bref dans un match de hand on est mené au score de 7 buts il reste 5 minutes donc la situation est chaud tendu 7 buts dans 5 minutes mais c'est pas le moment d'aller prendre sa douche c'est le moment où on se défonce c'est le moment où on est là où on donne tout et on voilà et puis certains y croient le gros problème là-dedans dans ces moments-là d'autres un peu moins mais il y a une équipe il y a une équipe et puis l'engagement des uns peut aller emmener celui des autres j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas au courant du score voilà alors voilà il y a un mensonge politique et économique sur le score et ça il est complètement fou le mensonge aujourd'hui en France on vit dans une démocratie c'est exceptionnel c'est une chance fabuleuse au sein de laquelle nous avons un mensonge d'état en matière bioclimatique c'est aussi simple que ça j'ai 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 et puis c'est pas du tout le seul pays voilà et c'est pas juste le fait de Macron je veux dire c'est pas beaucoup mieux avant mais en tout cas là aujourd'hui c'est l'individu qu'on a en visu dans le viseur en visuel ou je sais pas quoi j'ai passé des heures à regarder toutes les vidéos c'est un vrai youtubeur en fait il poste des vidéos des vidéos sur la chaîne de l'Elysée des vidéos sur les questions bioclimatiques à l'adresse des jeunes depuis qu'il avait fait une boulette enfin une boulette c'est ces phrases qui sont même pas des boulettes en fait qui sont adressées à des communautés spécifiques en disant qui aurait pu lors des vœux il y a un an qui aurait pu prédire la crise climatique etc on a un jeu trouble avec le savoir en permanence où il donne à croire que la politique de transition qu'il déploie est à la hauteur des enjeux mais en fait c'est uniquement rapporté c'est à la hauteur de sa com mais le système Terre il est insensible à la com il est sensible uniquement au droit en fait seul le droit seul de rentrer à un moment donné la prise en compte des limites planétaires dans nos constitutions et dans l'arsenal législatif pourra avoir un effet pour contenir l'emballement du système Terre et là aujourd'hui on est dans un jeu tout le temps trouble avec j'aime la bagnole avec une ouverture d'un colloque vraiment important sur la nature etc mais ça pourrait faire pleurer le plus sensible des écolos en se disant on a un président on a vraiment qu'a compris etc et puis juste après hop la chasse aux alouettes et à d'autres animaux comme ça d'autres oiseaux menacés d'extinction et réouvertes donc avec en permanence du chaud et du froid et un double jeu permanent et de fait tout ça est animé par un mensonge d'état c'est à dire que ce ne sont pas les savoirs bioclimatiques publiés dans les revues à comité de lecture qui sont le support du déploiement des politiques publiques aujourd'hui en France et ça c'est un vrai 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 problème écoute merci pour ce super épisode sur Anthropocène évidemment la fin est moins liée à Anthropocène mais hyper intéressant toujours et puis en plus on a eu un super épisode sur la démocratie avec Lucille Schmitt il y a deux semaines qui est sorti donc allez écoutez celui-là on a pas mal parlé de limites planétaires en les évoquant mais on a un épisode très complet qui arrive là-dessus avec Audrey Bolli en mars donc stay tuned et en tout cas merci beaucoup d'être passé Nathalie c'était super sympa à très bientôt c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn The Big Shift est produit par Ecos Studio si vous avez un projet audio contactez-nous sur www.ecos.studio merci d'avoir écouté jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada